Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Sarah Lopez. Vous le savez sûrement tous, depuis plusieurs mois, Sarah est en couple avec un certain Tom, un espagnol, qui est très très connu là-bas. Tout semblait aller pour le mieux au sein de leur couple, mais là, tout récemment, Tom s'est envolé de direction l'Espagne afin de participer à la toute nouvelle émission Secret Story là-bas. Le problème est qu'assez rapidement, Tom s'est rapproché d'une autre Sarah sur ce tournage et actuellement, ils sont extrêmement proches. Il est donc bel et bien actuellement en train de tromper Sarah Lopez. Il y a plusieurs heures, Sarah s'était exprimée en pleurs sur ses réseaux sociaux et là, il y a quelques instants, elle en a dit un peu plus. Elle a bien vu que tout le monde avait compris qu'elle n'était pas bien à cause de la tromperie de Tom. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je vous fais cette petite story avant d'aller dormir parce qu'il est déjà une heure, je viens de rentrer. Je voulais remercier les gens qui ont été avec moi aujourd'hui. Je voulais remercier aussi toute ma communauté, toutes les personnes qui m'ont écrit, que ce soit sur Insta, sur Snap, vous avez été des millième à m'avoir écrit. Je vous remercie. Dans la vie, on vit des moments durs. C'est comme Sarah, il faut rester positif, il faut toujours aller de l'avant. Et enfin, essayer d'aller de l'avant. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que, comment dire, je ne peux pas faire semblant. Tout est exposé, c'est comme ça, c'est mon choix de vie. J'ai choisi d'être dans ce milieu, donc on ne peut rien cacher, on ne peut rien faire sans ne pas être repris derrière. Donc voilà, c'est dur. Et pour n'importe quel humain, je suis pareille que vous. Je suis une humaine avant tout, donc c'est d'autant plus dur. Surtout que, comme je vous ai dit, tout est exposé, donc on ne peut rien cacher. Et voilà, dans la vie, il y a des bons moments. Des bons moments, des mauvais moments, et il faut savoir les surmonter. En tout cas, je voulais remercier vraiment tout le monde, même si je n'ai pas pu répondre. Mais voilà, et c'est vrai que moi, de voir mes amis là, comme aujourd'hui, c'est un petit échappatoire pour moi. Donc c'est vraiment cool, ça me fait vraiment du bien. Et là, je vais essayer de dormir, parce que cette nuit, je n'ai dormi que 4 heures. D'où mes yeux. Je crois que mon état de fatigue, comme je vous ai dit, une heure du matin, commence à se faire ressentir. Je commence à être fatiguée. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et je vous embrasse fort. Et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous dis à demain.